Bienvenue sur Off2Bliss. Aujourd'hui on va vous faire découvrir un petit peu à quoi ça ressemble Ikea ici aux Philippines. Noël est avec moi aujourd'hui et donc c'est l'occasion de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce qu'en fait ils ont ouvert le premier Ikea ici au mois de décembre en dernier en 2021 et c'est en effet le plus grand Ikea du monde et donc on va essayer de vous le montrer puis vous montrer un petit peu les différences avec les Ikea en Europe en Belgique et en France et voilà je pense ça peut être sympa. Bah aussi il y a des petites différences notamment tout ce qui est nourriture. Et aussi des styles parce qu'ils ont perdu quand même un peu de tradition qui l'éteint. Oui il y a des bonnes visites. C'est de Jordan? Heu... Air Max. Air Max. Night Air. Nice. C'est le même qu'eux? Merci. 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 C'est un peu nouveau quartier, sinon j'avais rien, tout était, c'est construit récemment ici en fait, oui c'est ici. Alors on était déjà venu une fois mais c'est vrai qu'il y a toujours pas mal de monde, voilà donc c'est dans le mall que ça se trouve en fait, on est entré, celui d'Igbistroix. Il faut montrer les vaccins ici, sinon tu veux manger d'abord ? Ok. Alors en fait tu commences directement par la cafétéria. Il y a plus de café qu'en Belgique, t'as un en bas, un ici. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur ? On peut pas manger avant. Tu dois d'abord faire le... Ah il faut monter pour... Ok. Ça commence un peu comme chez nous, t'as un étage pour commencer la partie exposition et puis après en bas tu vas aller le magasin et puis il y a les restaurants. Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est quoi c'est pour manger ? Ça c'est les gens qui attendent. Donc ça c'est la file pour les gens manger ? Oh là là mais c'est pas possible. Donc les gens attendent ici une heure ou deux heures pour manger ? Et ça c'est les gens qui attendent pour manger les boulettes quoi ? Donc ça c'est la file pour les gens manger ? Ok, tout va bien. Ne vous plaignez pas en Belgique ou en France, ici les gens font la file pour manger les boulettes. Là il y a une forêt de... une forêt de Cadille. On va essayer de trouver des spécificités ici, mais on va essayer de trouver des choses un peu spéciales. Il y a du monde, mais il y a des petites subtilités quand même. Noël, qu'est-ce que tu fais ? On cherche le café ? C'est compliqué, c'est grand. C'est bien fait ici parce qu'il numérote. Il n'y a pas ça en Europe, jamais vu ça. T'as vu c'est marrant, il n'y a pas de plantes, des vraies plantes ici, c'est des plantes plastiques. Il n'y a pas des plantes naturelles ici ? Ah oui, Life Plants. Ce sont les mêmes plantes que chez nous en Belgique. C'est ce que j'appelle des plantes mondialisées, c'est-à-dire que ça peut vivre partout. Climat tropical, climat tempéré. Ah, il y a des chicken wings. Il y a les hot dogs. Il y a toujours des chicken wings en général aux Philippines. Les gens aimer un poulet. Ça, c'est pas mauvais, comme chez toi-là, j'avais déjà pris en Belgique. Donuts. C'est le même pitié en Belgique, mais on a le coup des hot dogs. C'est un peu pareil, un euro. 30 pesos. Ah oui, non, c'est 50 cents. Chez nous, c'est un euro, je crois. Il y a des churros ici. Thank you. Tu as pris un petit assortiment, mais des trucs qu'on trouve pas chez nous. Churros en panada. Bon appétit. Petit snack. Le pain, c'est plus sucré. Pour une fois, c'est pas trop sucré. Au général, aux Philippines, tout est très sucré. Ici, c'est mon travail. Ça manque du chocolat. Pour 169 euros. Euh, pesos, pardon. Ce qui fait 3 euros, quoi. Même pas. Donc ça, c'est même moins cher, à mon avis. C'est deux fois moins cher qu'en Europe. Alors, on est revenu 20 minutes plus tard. Là, il y a encore plus de monde. Qu'attendre pour manger des boulettes. Ikea. C'est une collection un peu surf. Pour les Philippines. Non, c'est bien ça, rien. Barbecue. Les gens sont... C'est nouveau pour eux. Donc, il y a beaucoup de visiteurs. Regarde, c'est plein de gens partout. En général, ici, ils aiment bien forcément les petits espaces. Parce que comme les appartements sont relativement petits, ici, à Manille, en général, les idées ici, chez Ikea, c'est souvent comment maximiser l'espace avec des petits trucs et astuces. C'est joli, hein. Non, les couleurs. Pardon, non ? Ah oui, oui. Noël, on arrive ici dans une zone très importante, ici, aux Philippines. C'est-à-dire, là ? Là ? La quoi ? La cuisine ! Les Philippines sont chauds avec la cuisine. Noël, ça va ? Tu t'amuses bien chez Ikea Philippines ? C'est un peu pareil que chez nous. On est un peu déçus. On pensait qu'il y avait plus de choses différentes, mais non, pas vraiment. Je ne croyais pas qu'on est aux Philippines, ici, parce qu'en fait, c'est le même concept, les mêmes produits, les mêmes... Il n'y a pas tellement de différence. Donc, en fait, on pourrait être ici ou en Belgique ou en France, c'est vraiment la même chose, en fait. Il n'y a pas vraiment de spécificité, en fait. Alors, il faut savoir que Ikea Philippines propose des plats similaires aux autres Ikea, comme par exemple les mythiques boulettes suédoises. Notez qu'ici, elles sont servies, non pas avec des frites, mais avec de la purée et des brocolis. Mais il y a aussi des plats adaptés au goût des Philippines. On a déjà vu tout à l'heure les empanadas et les churros, mais il y a aussi d'autres spécialités. Il est, par exemple, possible de prendre un breakfast local avec les saucisses philippines, qu'on appelle les longanissas, ou un breakfast américain avec même des gauves. Comme souvent aussi dans les fasos de Philippines, il y a les fameux spaghettis. On peut même y ajouter des boulettes de viande. Et il est même possible de déguster du porc façon barbecue philippin. Bref, beaucoup de choix ici, chez Ikea Philippines. Et des fils énormes. On n'arrive pas à trouver les sacs que Noël est venu chercher ici pour le déménagement. Et là, on doit retourner en arrière parce qu'on s'est trompés. Donc on doit retourner au 15, on est au 25, c'est ça 28 ? Allez, c'est reparti pour un tour. Enfin, ils sont là. Et on a trouvé aussi ça. Petit sac Ikea. Je ne sais pas si on trouve ça en Europe par contre. Ça fait encore du plastique, mais bon. C'est vraiment très solide. Donc si vous avez des déménagements à faire, vous pouvez prendre ça. Et ce qu'on va faire, on va remplir nos affaires dedans. On va les mettre dans l'avion, dans la soute et ça passe dans l'avion en fait. On va payer. On a juste acheté un petit sac. Juste ça. C'est quoi les fils ? On fait la file, on fait la file. On adore faire ça ici, la file, la file. Genre il y a 15 caisses, mais ils en ouvrent trois. Ça, c'est très philippine ça. Donc forcément, il y a des gens qui attendent une heure pour payer un article. Noël. On a juste un article, ça fait déjà 20 minutes qu'on attend. Eh, il faut être patient. J'ai toujours dit qu'il faut être patient aux Philippines, mais parfois... Il y a Noël qui vient de s'énerver sur la dame. Il dit, c'est tellement lent madame, dépêchez-vous. Il y a quelques minutes plus tard. Noël laisse passer madame, parce qu'elle est en retard. Oh Noël, tu as su payer finalement ? Tu vois, les gens font la file, mais il y a les boulettes là. Pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas ça direct ? Mais ça vient d'Europe, tu vois. Parce qu'en général, ça vient, je ne sais pas trop d'où. Ça vient de Chine. C'est quoi, Noël ? C'est quoi, Noël ? Ah ouais. Fassant, ça n'a pas l'air bon. Ils ont l'air vieux. Ils ont l'air fatigué. Fassant, fatigué. Le pain que j'avais goûté, c'est pas bon. Je vous déconseille le pain d'Ikea. C'est pas cher, mais c'est vraiment pas bon. C'est un peu similaire à chez nous. C'est un peu plus grand. Il n'y a pas tellement de différence. C'est la même chose. Voilà, c'était notre vlog ici. Aïka, Philippines, Manille. On vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt sur Off2Beast. Ciao, ciao, à bientôt. Bye, guys. Bye.